Pour la pratique, on va méditer sur les douze règles de karma, simplement. Et ce n'est pas nécessairement méditer, mais plutôt comme les réflexions, réfléchir. Et une fois par jour, je vous recommande, faites une analyse de votre journée karma. Journée karma, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec moi? Et s'il y a des choses plus graves avec vous, retournez à douze règles de karma, regardez chacune et pensez. Est-ce que j'ai fait comme le dernier paragraphe ou je n'ai fait pas? Si je n'ai pas d'action, de réaction, de paroles, de pensées comme le dernier paragraphe me suggère, OK, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai fait, j'ai créé à nouveau mon karma. Especialement si c'est le karma pas positif, OK, on ne veut pas. On veut que le karma positif au karma neutre, absence du karma. Comme ça, maintenant, on va aller dans notre pratique. Simplement, je vais vous donner une idée ou le visuel, quelque chose à penser de vous et simplement vous restez avec moi dans votre propre chronologie de votre vie, dans votre ressenti. Une visualisation collective, si vous voulez. Ce n'est pas tellement la méditation, mais plus visualisation. Mais vous êtes dans une position de détente, dépendamment quelle posture vous préférez, ça peut être couché, ça peut être assise, n'importe quelle posture, que votre corps est en confort. Cherchez le confort pour votre corps. Entrez dans votre ressenti, entrez dans votre respiration. Simplement, on va commencer. Mentalement, vous prononcez votre nom. Comment ça s'écrit dans votre document? C'est qui j'ai souhaité. Par exemple, mon nom est... Il vous prononcez. Et après ça, deux, trois, quatre fois, prononcez encore mentalement que votre nom. Premier et nom de famille. Tout complet. Comme ça, vous entrez dans les vibrations de qui vous êtes. Ici, maintenant, sur la terre. Toujours avec votre nom. S'il y a le moment difficile, je vous propose quelque chose et c'est difficile de trouver la réponse. Même idée. Détente. Et répétition de son nom. Vous répétez votre nom et vous pensez de cette personne-là, qui vous êtes avec votre nom, vraiment dans l'âge petit, enfant. La première, mémoire, que vous avez dans votre tête. Pour chaque personne, ça peut être âge différent. Dans quel âge vous vous trouvez ou vous vous mémorisez première fois? Les souvenirs des mois petits. Si c'est difficile, votre nom, il y a un peu de silence. Peut-être c'est douze ans pour quelqu'un, peut-être quatre, peut-être c'est sept. Et, lorsque l'on recherche le moment, pas trop heureux, mais plutôt problématique, dans notre recherche, dans notre voyage, j'aimerais que vous pensez, s'il y a le problème dans la vie de cet enfant qui, vous prononcez le nom, regardez qu'est-ce qui vient dans votre tête. Qu'est-ce qui a été difficile dans la vie de moi, l'âge enfant? Si c'est un peu plus tard, peut-être début d'école, peut-être les garderies, c'est là qu'à vous penser. Et c'est sûr que pour chaque personne, son expérience peut être différente. Peut-être divorce, peut-être déménager, peut-être la santé, peut-être un autre épisode, difficile à dormir, la peur d'un oiseur, d'autres choses. Encore, prononcez votre nom quand vous cherchez. Demandez à entrer dans cet âge particulier, dans vos mémoires. Peut-être l'échelle, comme pour moi, peut-être d'autres choses. Ok, excellent, ça c'est cette page est tournée. Après ça, moi, l'âge adolescent. Aussi, auquel prochain épisode vous trouvez difficile dans votre vie? Quel aspect? Encore, si c'est école, c'est quoi à école? À étudier, à relation avec les amis, humiliation, ou d'autres choses. Moi, adolescente, votre nom. Après ça, la prochaine étape, peut-être dix ans plus tard, peut-être l'âge de votre relation sexuelle a débuté ou a stabilisé, peut-être l'âge des cégeps, universités. Et quelles d'autres difficultés vous trouvez? Dans votre tête, cet épisode-là, on peut mettre les titres, c'est tout. Parce qu'on fait juste le regard dans une chronologie. Excellent. Si vous avez quelques années plus tard, si vous n'êtes pas très jeune, mais la prochaine étape, peut-être c'est l'étampe des 30 ans, autour des 100, peut-être c'est avec le travail, finance, d'autres choses, peut-être aussi déplacement. Quelles prochaines étapes, quels autres types de difficultés ou des traumatismes restent dans votre mémoire? Est-ce qu'il y a un autre épisode dans votre vie? Je ne nomme pas l'âge ici, juste peut-être qu'il y a un autre épisode que vous trouvez aussi difficile. Peut-être que ce n'est pas d'importance à l'âge, peut-être que c'est juste en général. Relation familiale avec ma soeur, avec mon frère, avec quelque chose, avec les collègues. Et le dernier moment, s'il y a une autre chose, je n'ai pas voulu demander santé, réalisation de soi, bien-être, materne émotionnel, quelque chose comme dépendance, d'autres choses, d'autres choses. OK. Peut-être qu'il y a quelque chose. OK. Excellent. Et c'est tout ça, simplement nommer les choses que j'ai vécu, que mon esprit vécu, mon âme vécue pendant cette promenade sur la terre, jusque le moment maintenant et ici. Le futur, ça va déterminer différentement plus tard, mais qu'est-ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui est déjà en vous, on va pratiquer, on va travailler avec ça définitement quand on touche les nettoyages karmiques. Et j'ai déjà vous proposé votre devoir, que chaque jour, peut-être c'est le soir, peut-être c'est l'heure de dîner, vous pensez simplement à cette journée particulière et avec petite analyse, comment je ressens, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Je peux placer ça dans une bonne partie de ma vie ou dans les parties plus difficiles. Merci. Et du temps de compréhension et de changement à venir.